Bonjour les étudiants Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sallam wa barakatih Un exercice de mécanique des points Les cordons épaulaires, on chauffe les ans, l'accélération et la vitesse Donc l'exercice Dans le plan OXY des repères galéliens soit R, OXY, Z On s'intéresse au mouvement du point matériel M semé à l'action de la force centrale F Le mouvement décrit en cordon épaulaires O, Phi Et en utilisant la base cylindrique O, O, Theta, F1, E, Phi, E, Z, E, K On a ce qu'on appelle E, Phi, attendez Donc là où est le repère d'Ina ? Le repère d'Ina O, X, O, Y, O, Z L'origine d'Ina le point O Le repère galéliens On a un autre repère Qui n'est pas fixe Que la base de l'eau C'était O, O, Phi, E, Z E, Z est parallèle avec K Ça veut dire que l'axe est dans l'axe, on se met au Z ou au Z. Ici, on se met au coordonnées cylindriques. Le poids entre O et M, on a O. Avec O, c'est une distance variable. Donc, on a la base cylindrique. Donc, on a une question. Dans le plan OXY des repères galiléens, soit R OXYZ, on s'intéresse au mode d'un point matériel M, semis à l'action de la force centrale F. Par exemple, si vous voulez dire la force centrale, on va dire le centre. On va dire la force F centrale. Donc, on va vers le centre. Donc, là, voilà, le mouvement décrit en coordonnées polaires, les mesmins à Rho et Phi, en utilisant la base cylindrique O, R, O, Phi, E, Z, E, Z, E, G, K. Trouvez les composants de l'accélération gamma de M par rapport à R, en fonction de Rho et Phi et leur dérivée. Et dans le vecteur O, M est égal à Rho fois Rho. Premièrement, O, M est égal à Rho fois Rho. Donc, la vitesse absolue de M dans le référentiel galiléen est égale à la dérivée de O, M sur D de T. La dérivée de O, M par rapport à D de T pour la base. Il y a une fleur au pair galiléen. En dérivée de O, M est égal à Rho fois D de O sur D de T par rapport à Rho. D de O sur D de T, il y a Phi, point, fois E, Phi. Donc, à la dérivée de O, M est égal à Rho fois D de Phi, point, fois E, Phi. Donc, il y a la vitesse absolue. Donc, Gamma, il y a la dérivée de la vitesse par rapport au temps fleur au pair Rho. Donc, il y a Gamma de M par rapport à Rho et D de V de M par rapport à Rho sur D de T par rapport au référentiel Rho. Donc, on dérivée de O, M est égal à Rho seconde fois O, Rho, puis Rho point fois D de O, Rho. On a dit que D de O, M est égal à F, point, fois E, Phi. Donc, il y a Rho point, la dérivée de O, Rho, qui a Phi, point, fois E, Phi. Puis, à une deuxième 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 dérivée où on a dit que c'était Rho point, à un troisième troisième deuxième. On a dit que c'est F, point, fois E, Phi. Puis, on a créé de Rho, la dérivée de O, Phi, point, à tous les Phi deux points. A Rho fois Phi deux points fois E, Phi. Tout le monde Rho fois Phi, point, A Rho fois Phi, point, fois la dérivée de O, Phi. La dérivée d'eufi par rapport au temps, c'est un vecteur qui n'est pas fixe dans l'europère cartésien ou bien l'europère galiléen La dérivée d'eufi est moins fi point fois au tètre Donc maintenant la dérivée d'eufi est moins fi point fois au tètre D'abord on va regrouper les termes de même vecteur unitaire Donc on va factoriser par euro Il y a une eufi ou eufi est plus fi point fois euro point fois fi point fois au tètre Et deux fois euro point fois au tètre Et on va faire un peu avec cette dérivée Donc ici avec cette dérivée d'eufi est plus euro fois fi du point fois eufi Donc c'est également l'accélération La première question est là Il y a une cordonnée polaire où on a la base cylindrique Je vais vous montrer que euro carré fois fi point égale à une constante Deuxième question Egal à c, c est appelé la constante des r La constante des r, c'est une fois euro carré fois fi point Parfois il y a euro carré, il y a r R au carré ou fi point, il y a un point Et c'est la mohème fi, euro carré fois fi point égale à une constante Donc il y a une dérivée d'eufi est égale à zéro Il y a une constante Donc on va dire que c'est la mohème fi point M se met à l'action d'une force centrale F Il y a une force centrale Il y a une force centrale Il se dirige du point M vers le centre Dans le cas des forces centripètes Quand on a centrifuge, on va mettre le point vers l'extérieur On va dire que c'est un point parallèle L'hérité de f Parallèle euro Donc on va dire que c'est un point parallèle euro Et on va dire que c'est un point parallèle euro O, 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 O Donc f est un point parallèle euro La force centrale Donc f est parallèle au vecteur euro Donc il y a un point f parallèle au vecteur euro Donc f est égale à la fonction Quand on va multiplier par euro On va dire que la fonction s'appelle f On va dire que f est une valeur algébrique Donc f est égale à f multiplié par euro Donc f a la projection de f Sur l'axe qui porte euro Ou bien c'est une valeur algébrique On va dire que f se dirige vers l'extérieur On va dire que c'est négatif Et la canne se dirige vers l'origine La canne centripède On va dire que c'est négatif Et la canne centrifige On va dire que c'est négatif Donc en appliquant le principe fondamental de la dynamique PDF Je vais dire que le principe fondamental de la dynamique Dans un référentiel galilien Voilà Dans le référentiel galilien On va dire que la sommation des forces est égale à m multiplié par gamma Multiplié par l'accélération Donc il y a m fois gamma Parfois qu'on se met à l'accélération M fois gamma de m par rapport à r égale à f On va dire que c'est négatif On va dire que c'est négatif Je vais dire que c'est négatif For us Alors c'est négatif 안àface On va dire que proposer On va dire ки On est And we de F. Mais le phi de cette seconde zéro, c'est le cas de phi. Il y a donc la partie que m est égale à zéro, puisque m est différente de zéro, donc elle est égale à zéro. Donc deux fois rô point fois phi point plus rô fois phi deux points égale à zéro. D'abord, on va faire la derivative de la zéro. C'est le cas de la zéro. La zéro est égale à zéro. La zéro est égale à zéro. La zéro est égale à zéro. Si on dirige rô carré fois phi point, la zéro est égale à zéro. Donc la dérivée de F au carré. Il y a F F prime. Deux F F prime. Donc il y a une fonction F au carré. Pour le mat, F de x par exemple. La dérivée est égale à F prime fois F. Soit on dirige rô F F prime ou la 2 F F prime ou la 2 F F prime F. La dérivée est égale à zéro est égale à zéro. La dérivée de F fois G et la dérivée de F fois G plus la dérivée de G multiplie par F. Donc la dérivée est égale à zéro est égale à zéro. Donc la dérivée est égale à zéro. Donc la dérivée est égale à zéro. Donc la dérivée est égale à zéro. Exprimez le moment cinétique au point O de M. Le moment cinétique au point O de M par rapport à R. Il y a le moment cinétique. Je vous souhaite le moment cinétique. Il y a le moment cinétique au point O d'un point M. Le moment cinétique au point O de M par rapport à R. est égale à l'origine, il y a l'europère R, tel M, le vecteur OM, vectoriel, la quantité de matière, la quantité de mouvement à fois P, M par rapport à R. Avec P, il y a la quantité du mouvement de M. Il y a la masse multiplie par la vitesse. Donc là, il y a OM4, le produit vectoriel, P, M fois V de M par rapport à R. Donc, il y a OM4, P, M, et V, qui est le quantité de la quantité de la quantité de la quantité de la quantité de l'on. Je vous souhaite la fin du mouvement. Il y a OM4, P, M, et V, qui est celui-là. On dirait que le produit vectoriel entre ça et le vectoriel M, qui est le quantité de l'on. On pense au point à R, qui est OM4, P, M et le V, qui est celui-là. Donc on renche donc, on met ce lien avec l'euro que l'euro-euro varies elégal à 0 EUR-EAB EZ le produit Vectoriel l'ouel AGO A, M AGO point, elle me moulle AGO Vectoriel AGO un Vector vectoriel le même Vector est égal à 0 EGO Vectoriel EFI EZ j'ai dit que c'est un trader direct EGO Vectoriel EFI Atra perceber EZ Donc, on a dit unci, c'est que M fois O carré, M fois O carré, multiplié par FI fois EZ. EZ est unci, et EZ est parallèle à A. Je vois que c'est le moment cinétique de point M. Montrer que ce moment cinétique de rho0 de m par rapport à r est conservé, c'est-à-dire constante Et en déduire que son module peut s'écrire rho0, il y a m fois rho, car il faut fi, point, et il y a d, et il y a m fois c Donc imaginez-vous qu'on a un vecteur constant, la dérive idéale donne, il y a un vecteur nul D de sigma de 0 par rapport à D de t, égale à D serre D de t d'y a l est Et, constante à tchorej, en dérivée où est-il, multiplie par est-il, fois est-il Tu m'as en dérivée où est-il, multiplie par est-il, fait-il Tu m'as en dérivée où est-il, fait-il, m'drobaf la dérivée de k O k, c'est un vecteur constant, donc la dérivée d'y a l'eau égale à 0 Donc, aïe, aïe, m'ha rejda, k a rejda, chit constant, aïe, bqa lian derivée a l'eau ou kari, fois fi, point Ouh, n'adrna ad la derivée à d'eau, l'qeina a 0, fait-il, d'arna à oua, voilà L'qeina ad la derivée égale à 0, donc l'a da'i bach na'a ouduh Donc, un an ad la derivée égale à 0, donc D de sigma par rapport à D de t, par rapport à R est égal à 0 Donc, sigma est égale à une constante, aïe, d'égale à une constante Car, c'est égal à Rho car et fois fi Donc, sigma de 0 égale à sigma de m par rapport à R est égal à une constante Donc, hqm est égal à une constante L'qeina ad la m où aïe, d'égale à c'est Encore au 0, le moment cinétique en haut, du point M est conservatif D'abord, on dirait l'omodule de l'eau, l'omodule de l'segma, aïda, ou l'omodule de l'aïda L'omodule de k est égal à 1 Alors, on dirait l'omodule de k est égal à 1 Donc, il y a M fois Rho carré fois fi point Ouad Rho carré fois fi point en haut du abc, aïe, d'égale à sigma 0 égale à mc Quatrième, on détermine la première formule du biney V de 1 par rapport à R égale à c fois D de u sert D de fi fois E Fhi fois E Rho plus I fois E Fhi En utilisant le changement de variable U est égal à 1 c Rho Donc, on a U est égal à 1 c Rho Pour qu'on a une vitesse, on a un peu de la formule à l'aïda On a un peu de la formule à l'aïda On a un peu de la formule à l'aïda On a un peu de la formule à l'aïda À l'aïda On a un peu de 5,001 Et ça fait workingfait de graduer Rho est égal par Rho Deいたes conditions de 0 On a un peu de 2 ou eu Donc, Rho est égal à 1 c Rho Donc, Rho est égal à 1 C Rho On peut revoir 1 C Rho On va regarder sur un C Rho Si on dérive, il y a une roue, il y a la dérivée d'il y a l'a dit. Fip, D de roue sur D de T est égal. On a un peu de connaissance, on a un sur F, la dérivée d'il y a, il y a moins F prime sur F au carré. Donc, on a dit moins U prime, il y a un point sur U au carré. Donc, il y a un repoint, il y a D de fi sur D de T, il y a moins U point sur U au carré. Il y a un repoint, il y a D de U sur D de T, où on a un sur U au carré. Donc, il y a un repoint sur D de U sur D de T. C'est à mettre l'équation d'il y a le mat. Le qui est égal à la mat, c'est égal à la 1 à la F, on a la dérivée d'il y a la de la fonction, on a dit, à la dérivée d'il y a F prime de X divisé par F au carré de X. On a un F et il y a U. Donc, il y a la dérivée d'il y a U, il y a moins U prime sur U au carré. Il y a le dernier, il y a moins U prime sur U au carré. Il y a U prime, il y a D de U sur D de T et il y a ce qui est. Donc, on va remplacer ce qui est ici. On va remplacer ce qui est Rho point sur U. Rho point sur U. Donc, on a dit, il y a déjà qu'on a dit, on a dit la fonction, il y a égal à moins U sur D de U sur D de T. On va la transformer en la figure. D de U sur D de F. On va faire réellement, il y a un F et il y a un F et il y a un F et il y a un F. Et voilà. On a dit qu'on a dit, on a mis un F et il y a un F, et je vais vous dire, il y a 미국 qui se Transira, on a dit qu'il y aérienne qu'on a före. Il y a eu pour un F et qui se Rho point sur U. Il y a eu la découverte, il y a eu la découverte. Il y a eu la découverte. On a mis l' staat. D de U sur D de F. Veuh il y a la découverte. Et on a fait un F. Et on a dit, D de U sur D de T il y a un point, mais il y a un point, il y a un point d de u sert d de fi donc on va diviser par d de fi, multiplié par d de fi et d de fi sert d de t, c'est un effet point donc gros point égale et moins, et d de u sert d de fi et d de fi sert d de t, c'est un effet point et d'insert u au carré et gros au carré donc cette partie est de gho point on va mettre l'e a dit donc on peut s'amuser gho point ou c'est gho carré fois fi point c'est donc on va remplacer c'est ça on va mettre l'e a dit donc on va mettre la partie la deuxième qui est gho fois fi point gho fois fi point, on va multiplier par gho divisé par gho donc on va mettre gho et insigniale gho carré fois fi point qui est gho carré fois fi point ici point c on est pour 1 0 U donc on a le premier terme et on a le deuxième terme on va factoriser par C alors quand on a ce terme vous pouvez revenir sur la vitesse et on est ici 6. 6 fois 2u on est ici et on est ici 6 fois u et on est ici et on est ici et on m'a dit merci et à bientôt il y a des questions de cours il y a un format de bine et l'accélération et la vitesse en coordonnée polaire.